Nous sommes à l'hôtel Otafront, ancien nouveau tel, où était prévue une conférence publique qui avait été organisée par la coordination de la campagne contre la vie chère au Burundi, regroupant 477 organisations et confédérations. Conformément à la lettre d'information de cette conférence, quels représentants de ces organisations avaient adressé au maire de la ville, cette conférence devrait avoir lieu ce lundi au dit endroit. Leur surprise a été totale de voir une armada de police déployée sur place bloquant ainsi tout accès menant à cet endroit. L'officier de police a difficilement essayé de le faire comprendre que cette conférence ne devrait pas avoir lieu, chose qu'ils ne comprenaient pas car, estimant leur action légale est légitime. Après tant de discussions, les représentants de ces organisations ont décidé de reporter cette conférence à la réception sur place d'une correspondance du maire de la ville qu'ils ont estimée incompréhensible. Gabriel Oufili, président de l'Holcom, une de ces organisations, ne cache pas son indignation. La coalition de la campagne contre la vie chère a prévu une conférence publique pour traiter des questions saillantes en rapport avec la vie publique. Mais malheureusement, l'administration, surtout le maire de la ville, a décidé de nous interdire verbalement. Malheureusement, cela est comme ça au moment où la coordination de la campagne contre la vie chère a adressé une lettre à l'autorité compétente, à l'occurrence du maire de la ville, avec copie à toutes les autorités, à commencer au chef de l'État, jusqu'à Rombusmane, donc les plus hautes sociétés de l'État. On a informé aussi plusieurs ministres et les directeurs généraux des secteurs concernés, mais malheureusement, l'administration a demandé de nous répondre verbalement. Ils ont envoyé une centaine de policiers sans aucun document. Donc, nous nous voyons que cela est injuste et on doit tout faire pour que cette injustice soit combattue. C'est vraiment normal, c'est à dénoncer. Notez que l'objet de cette conférence était d'échanger sur les questions en rapport avec les vendeuses de pain du marché communément appelées chez Sillon, la Régie des eaux, l'INSS, la Socrabou et la Villa du Maire.